Nous sommes témoins de tout ça, nous sommes vraiment témoins de tout ça, notamment dire que c'est le diable, non, laissez-moi vous dire que les chrétiens ont remplacé le diable, le diable ne travaille plus ces derniers temps, ils devront aimer, je vais vous dire une chose, quand nous disons que les dix commandements ont été révisionnés, on a fait, Jésus qu'est appelé les dix commandements pour les transformer en un seul commandement, qu'est-ce que je vais dire ? Vous savez que quand vous avez l'amour, vous allez respecter ton père et ta mère, quand vous aimez ton père et tes parents, vous allez les respecter, quand vous aimez ton ami, quand tu es en train d'aimer ton ami, ton frère, tu ne vas pas prendre sa femme, tu ne vas non plus voler quand tu aimes ton prochain, quand tu lui dises que moi j'ai de l'amour pour tes parents, quand tu lui dises que tu peux aimer ta femme, aimer ta femme c'est seulement te mettre à sa place, commencer à ressentir en toi, ce que tu peux ressentir, parce qu'à l'ancien, nous lisons le Nouveau Testament, Mathieu jusqu'à la fin, l'un des gens a parlé de ça, ils nous ont parlé de ce que Jésus Christ a fait d'ici à terre, moi je me disais non, tout ce que les Moïse ont fait, tout ça, Jésus Christ a compris. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 51 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 C'est comme ça par sa miséricorde, il a envoyé son fils, son fils unique, quand on dit son fils unique, parce qu'il a été choisi par Dieu lui-même. Jésus-Christ est venu avec l'accomplissement de ses dix commandements, cette loi-là, il a pris ça, il a pris le petit commandement pour donner qu'un seul Seigneur qui était, celui qui est jusqu'aujourd'hui l'amour, mais il ne pouvait pas partir comme ça. Il nous a dit aimer les uns et les autres, il nous a montré des amours, mais il ne pouvait pas partir comme ça. Et le Jésus-Christ est venu pendant trente ans. Pourquoi ? Parce qu'il devrait montrer à l'homme que celui que tu appelles païen n'est pas comme ami. Il devrait montrer, quand il dit, je suis le chemin, la vie et la vie, c'est lui qui croit en moi. Il ne dit pas que moi je suis Dieu. Quand vous croyez en moi, vous voyez le Père. Non. Il a dit ceci. Et si vous croyez en moi, donc si vous suivez ce que moi je vais faire, à ce moment-là, vous aurez le visa pour aller vers les Pères. Parce que Dieu est unique. Dieu est unique. Il n'a pas de second. Même son fils, Jésus-Christ, n'est pas le second de Dieu. Mais justement, Jésus-Christ est le guide que Dieu nous a envoyé pour que nous puissions aller vers le ciel. Jésus-Christ est le guide que Dieu nous a envoyé pour que nous puissions aller vers le ciel. Allons-y. Lisons le Nouveau Testament. Du Matthieu jusqu'à la fin. Même Jean a parlé de ça. Ils nous ont parlé de ce que Jésus-Christ a fait sur terre. Ils ne nous ont pas dit que Jésus-Christ est Dieu. Mais ils nous ont dit ce que Jésus-Christ a fait sur terre. Ce que Jésus-Christ a mis sur terre. Pourquoi ils nous ont dit tout ça ? Ils nous ont dit tout ça pour que nous, nous, croyants, nous, chrétiens, nous pouvons regarder tout ce que Jésus-Christ a fait. Et que nous puissions dire que moi, je ne veux pas faire ça. Je dois faire ça comme mon maître, comme mon guide, comme moi tel que je suis là. Je ne dis pas que je suis chrétien pour une seule chose. Les chrétiens ne respectent pas les choses que Jésus-Christ a dit sur terre. Les choses que Jésus-Christ a fait sur terre. Pour les chrétiens, Jésus-Christ n'est pas leur guide. Et alors, moi, je ne suis pas chrétien. Je suis croyant. Je crois à Dieu. Et j'ai Jésus-Christ comme guide dans ma vie. Et c'est lui qui me guide dans ma vie. Je me dis, Jésus-Christ a fait sur terre et il est tout le monde. Qu'est-ce que toi, chrétien, tu fais aujourd'hui que Jésus-Christ a fait ? Est-ce que, chrétien, tu peux te dire capable aujourd'hui de passer au moins 10% de ta journée à exhorter et à prêcher tes frères et soeurs en cours de route des gens que tu rencontres ? Est-ce que toi, chrétien, tu es capable, si quelqu'un vient vers toi pour te poser un problème, que tu peux, en retour, échanger avec lui, lui réconforter, à garder sa foi envers Dieu ? Est-ce que tu es capable de faire ça ? Souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai croisé des chrétiens qui sont prêts à regarder de la pornographie en plein quinte à l'église. Moi, j'ai dit gloire à Dieu aujourd'hui. Il y a YouTube, il y a TikTok, il y a des réseaux sociaux, WhatsApp et tous les restes. Moi, j'ai dit gloire à Dieu. Voilà que Dieu a donné de l'intelligence à l'homme pour que l'homme puisse faire des outils qui vont nous permettre, encore une fois de plus, de passer ses messages pour que ça puisse arriver partout. Abonnez-vous surtout, abonnez-vous partout là où vous allez nous capter. Abonnez-vous. Abonnez-vous et restez connectés pour nous aider à passer ses messages. Donc, j'ai posé la question, est-ce que les chrétiens sont encore capables de faire ça ? Les chrétiens ne le font même pas. Et pourquoi moi, je vais me faire appeler les chrétiens ? Parce que Jésus-Christ est le guide qu'il est. Quand il est venu sur terre, il nous a montré ce que nous devons faire, nous devons aimer. Je vais vous dire une chose. Quand nous disons que les dix commandements a été révisionnés, on a fait, Jésus que ça fait les dix commandements pour les transformer en un seul commandement. Qu'est-ce que je vais dire ? Vous savez que quand vous avez l'amour, vous allez respecter ton père et ta mère. Quand vous aimez ton père, tes parents, vous allez les respecter. Quand vous aimez ton ami, quand tu es à peu d'aimer ton ami, ton frère, tu ne vas pas prendre sa femme. Tu ne vas non plus voler quand tu aimes ton prochain. Parce que aimer, c'est quoi ? Je vais vous expliquer. Aimer, avoir de l'amour avec quelqu'un, c'est tout simplement te mettre à sa place. Quand tu veux dire que moi, j'ai de l'amour pour tes parents, quand tu veux dire que tu peux aimer ta femme, aimer ta femme, c'est seulement te mettre à sa place. Comment on sait à ressentir en toi ce qu'elle lui peut ressentir en retour ? De mettre à la place de la personne dont toi tu es en train de calmer, et tu es en train de dire du mal. Aum, tous, c'est l'amour pour toi, c'est l'amour pour moi qui est à vous qu'il y a un bonheur. Il y a un bonheur pour toi. C'est l'amour pour toi qui est à vous, c'est l'amour pour toi, mais c'est l'amour pour toi. mets-toi à sa place si tu as mal et dis-toi que c'est de l'amour ce n'est pas douleur aux yeux c'est de l'amour envers cette personne parce qu'une fois que tu as cette douleur tu ne vas plus faire ce que tu étais en train de t'apprêter à faire tu vas t'arrêter net et tu vas changer de vision c'est ça te mettre à la place de l'autre tu viens pour c'est simple pose-toi la question il ne te paye pas pourquoi bon si c'est la mauvaise forme si c'est la mauvaise forme il peut aussi manquer de l'argent il peut aussi manquer de l'argent mets-toi à sa place maintenant comment il se sent pendant qu'il n'a pas de l'argent pour te donner mets-toi tu es là tu es venu fâché contre nous comment est-ce qu'il se sent à ce moment-là si tu as mal dis-toi que c'est ça de l'amour et à ce moment-là tu commences à aimer c'est comme ça Jésus-Christ quand il est venu première chose Dieu n'a pas voulu que Jésus-Christ reste esprit il a donné à Jésus-Christ un corps pour vous dire qu'il s'est mis à votre place d'abord il est venu comme un homme il s'est mis à votre place et il a commencé à nous montrer et à nous dire ce qu'il s'est allez-y dans la Bible Matthieu vous allez voir Marc a parlé de Jésus Paul surtout vous allez voir Paul est parti plus loin et à Timothée il a parlé même des serviteurs de Dieu comment nous devons être mais qu'est-ce que le serviteur de Dieu fait aujourd'hui nous sommes témoins de tout ça nous sommes vraiment témoins de tout ça notamment dire que c'est c'est les diables non laissez-moi vous dire que les chrétiens ont remplacé les diables les diables ne travaillent plus ces derniers temps il est en chômage parce que le pasteur aura placé les diables un pasteur est capable de faire arrêter quelqu'un de mettre en prison parce que cette personne-là a dit des choses je suis sûr que dans le jour qui suit le jour qui vient nous allons parler des esprits laissez-moi vous dire que laissez-moi vous dire que dans tout homme il y a l'esprit il y a dans la vie des hommes l'esprit agit plus que le physique l'esprit agit plus que le physique dont le pasteur beaucoup de pasteurs ont eu l'habitude des vrais comme des vrais démons laissez-moi vous dire une personne qui doit qui doit donner de l'argent à quelqu'un mais qui ne lui donne pas seulement parce que l'église a un statut de Asbel dans Asbel alors que tu as pris une personne à sali pendant un mois deux mois trois mois et je suis au long dans mon salom que c'est bon pour l'église et pourquoi pas je dis merci au bishop lui chez lui tout le monde n'a pas de salaire il ne donne pas de salaire il motive les gens il motive les gens et il est fait bien merci papa il est fait bien j'ai la grâce bien qu'il ne me connait pas physiquement j'ai la grâce de travailler en paix dans son église aider un frère comme que j'ai salué j'ai fait ses papas j'ai vu la grande belle qui l'a en lui c'est bon il y a encore des gens j'ai c'était comme je vais dire Khali Kassidé il m'a donné l'envie de rester à côté d'études simple simple c'est un pasteur schiste il passe à Khali Kassidé d'abord on ne parle l'éternel bandage c'est un pasteur schiste mais qu'est-ce que nous 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 devrons faire aujourd'hui on doit aller à la Bible comprendre qui était Jésus Christ et vivre comme Jésus Christ quand Jésus Christ nous dit de suivre la parole de Dieu quand Jésus Christ nous demande de suivre la parole de Dieu qu'est-ce qu'il nous demande ? il ne nous demande pas de nous raconter des histoires aller voir comment Moïse a vécu David et tous les restants et faire des réflexions pour dire que s'il a fait ça moi je veux faire non tout ce que les Moïses ont fait tout ça Jésus Christ l'a accompli Jésus Christ l'a accompli il n'est pas voulu venir riche il n'était capable de venir riche dans une famille riche il n'était capable bon pour bien dire Joseph n'était pas aussi pauvre parce qu'à l'époque Joseph Adalaki Chorpatier Chorpatier c'était les gens où on est qu'on veut soutenir parce que c'était eux qui construisaient des maisons à l'époque si vous suivez l'histoire dans ces années là vous allez voir qu'à l'époque Joseph n'était pas n'importe qui mais s'il devrait naître comme il a pu naître là c'est parce qu'il devrait faire voir la gloire du Dieu Jésus Christ a tout vécu pour nous dire que nous ne devons pas nous inquiéter nous ne devons pas faire de ce qu'il nous arrive un problème nous ne devons pas nous ne devons pas donc nous devons lire la Bible comprendre qui était Jésus Christ et comment Jésus Christ a vécu sur la terre et adopter cette vie là c'est la vie que nous devons ne devons pas adopter la vie de nos pasteurs ils ont l'habitude de dire qu'on ne juge pas le moins oui nous ne pouvons pas juger le moins le moins se rend juger par leur ignorance aussi se rend juger par leur magie ils se rend juger oui on ne peut pas les juger mais on ne doit pas vivre comme nos pasteurs surtout nous ne devons pas nous appeler chrétiens et faire ce que les pasteurs nous disent mais nous devons nous appeler chrétiens si vous avez envie de faire chrétiens en comprenant qui était Jésus et comment est-ce que Jésus vivait sur terre une fois que vous êtes capable de le faire et c'est tout je répète Jésus Christ n'est pas venu sur terre pour mourir sur la croix mais il était venu sur terre pour être notre maître notre guide il était le bon maître et il nous a guidés il nous a montré ce qu'il faut faire il nous a même montré comment prier et est-ce qu'aujourd'hui à part les sujets au nom de Jésus qu'on nous montre souvent à l'église les gens sont encore capables de prier par cette prière que Jésus Christ nous a montré il ne nous a pas dit notre père moi il a dit notre père qui est aux cieux lui aussi il était là pour prier ce père là et c'est le père là que nous devons prier notre père qui est aussi que ta volonté soit que ton règne vienne est-ce que nous sommes encore capables de faire ça nous sommes encore capables de faire ça nous sommes là capables d'aller à l'église et de prendre la vie aller trouver des femmes dans des boîtes n'importe comment même nous sommes des cas c'est pas ça il faut voir c'est que Jésus Christ est juste quand je parle de la justice on est juste vers soi-même quelque chose qui ne t'arrange pas tu ne peux pas marcher avec ça ça je vous dis ce n'est pas contredire non je ne contredis rien c'est ce que je dis mais laissez-moi vous dire qu'il faut être juste comme Jésus Christ si quand avant on le juge pour l'amener à la mort on lui avait posé une question laissez-moi le dire parce qu'il y en a il y en a trop il y en a il y a il y a il y a il y a je me rappelle a répondu on le dit un mot on a ce long film mais il pouvait aussi nier que ce n'est pas lui que c'est une autre personne parce qu'il a tout à l'aider il essaie faire cette affaire mais ici il a dit c'est moi c'est moi c'est parce qu'il était juste envers lui-même il ne veut pas mentir il ne pouvait pas mentir pour rien il ne pouvait pas mentir donc pour aujourd'hui je vous dis merci pour tous qui ont eu le temps de me suivre pour ces numéros c'était juste pour moi le temps de vous dire que ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de courage pour commencer ces émissions je suis sûr que chaque matin chaque jour je vais commencer à mettre un numéro comme ça parler un peu de ce que Dieu va mettre en ma tête même par rapport aux politiciens en corot aujourd'hui c'est très de voir ce que les politiciens font ils nous ont promis des choses tous ces choses là sont de rêve aujourd'hui pour nous nous ne pouvons plus s'attendre à ça mais nous ne pouvons se faire raconter à celui qui donne tout en fait c'est ça aussi parler de certains si j'ai dit la santé parce qu'aujourd'hui il y a les uns qui puissent aider les autres je pense que moi Dieu va m'inspirer et je vais partager avec vous gloire à Dieu nous gardons encore en vie je dis merci vraiment merci à vous tous qui ont eu le temps de monsieur Jébi à la fin abonnez-vous abonnez-vous moi c'est Christian j'aimerais que dans vos commenteurs quand vous aurez à faire du commentaire le bon ou le mauvais que vous écrivez vos noms ça va me faire du bien de comprendre que par rapport à vos commentaires vous devez interpeller à parler du Camboué vous devez féliciter pour aller au Camboué ça va me faire du bien aussi d'avoir un petit calquin où je pourrais avoir des noms qui peut aussi me permettre des intercessions des prix aussi pour certaines personnes et ça va me faire du bien pour aujourd'hui on s'arrête là nous allons continuer par rapport à ces sujets demain nous allons continuer par rapport à ces sujets demain attendez déjà à partir de midi à partir de midi demain nous aurons un autre niveau je vous dis merci et au revoir je vous dis merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501